« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. » Je vais prendre le temps de vous souhaiter une très, très belle année. Ce que je vous souhaite tout d'abord, c'est la santé, parce que quand on a la santé, on peut faire tout le reste. On rejoint maintenant notre amie Brigitte. Bonne année tout le monde! 2019, ce n'est pas croyable. Ce n'est pas croyable. Vous savez qu'hier, on était le 31 décembre. C'était ma fête. J'ai eu 50 ans. 50 ans! J'ai eu 50 ans! Moi, j'étais sûre que je mourrais autour de 35. Il s'est passé bien des choses depuis. Ma rencontre avec le Seigneur a tout changé. Les plans ont changé. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler pour ce qui s'en vient. Je vais vous parler d'une coutume québécoise, je dirais canadienne-française, avant qu'on devienne québécois. Une coutume super importante, que moi, je trouve très importante, mais qui, on dirait, se perd. C'est la bénédiction paternelle, qui se fait habituellement le 1er janvier. Habituellement, ça date du 17e siècle, au Canada français, il était de coutume que l'aîné, le fils aîné de la famille, le 1er janvier, aille voir son père et demande la bénédiction paternelle pour toute la famille. On a vu ça dans des vieux téléromans. Je pense qu'on voyait ça dans « Terre humaine » ou des affaires comme ça, où on voyait le père de famille, que tout le monde était à genoux. Puis là, il bénissait toute la famille au nom du père, du fils et du Saint-Esprit. Puis, je pense que c'est une tradition que l'on doit de retrouver. C'est dans les petits gestes comme ça, culturels, je dirais, qui fait que le culte demeure vivant, que le peuple demeure vivant dans son esprit, dans son âme. Ce n'est pas juste politique, un peuple. C'est bien avant d'être politique, il y a quelque chose de spirituel. Et je pense que si vous ne suivez pas cette tradition-là, si vous l'avez abandonnée ou si vous ne l'avez jamais eue, je pense, messieurs, que ce serait temps de faire de vous des chefs de famille et de bénir vos familles au nom de Dieu. Et vous savez, le quatrième commandement dit qu'il faut honorer son père et sa mère. Puis, le Seigneur, dans ce quatrième commandement, le seul commandement d'ailleurs, où il dit « Qu'est-ce que ça va donner si tu fais ça? » Ça va donner que tu vas vivre longtemps sur cette terre. Pas nécessairement en âge, mais au niveau spirituel, au niveau surnaturel. Ta mémoire va se perdurer, va se transmettre, ton héritage va se donner de génération en génération. On a besoin du Père pour faire ça. C'est très important. Alors, messieurs, prenez votre courage à deux mains et dites que vous avez envie de bénir votre famille ce soir. Tout simplement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça se fait très simplement. Et je vous souhaite vraiment une belle et sainte année. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Véronne, Pise, Florence, Assis, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 1er au 13 juin 2019. Information 5142886077 ou sans frais 1 800 465 3255. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie, plongez dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu, et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49 99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org, en format DVD au 5145234433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois de janvier. Je trouve que ça commence bien l'année 2019. Il s'agit du pendentif de la croix et de la colombe de la paix. Ce pendentif, il est plaqué or et déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et pour ceux qui se demandent pourquoi on doit parler d'argent dans une émission religieuse, c'est tout simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais imaginez, au mois de février, ça fera déjà 24 ans que cette émission existe. Ça tient absolument du miracle. Je vous donne l'adresse pour commander la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. 5, 6 également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle qu'il y a des gens, des fois, qui se disent « Ah, est-ce que je le commande par Internet? » Je veux vous rassurer. C'est un moyen très rapide et surtout très sécuritaire si vous le faites par Internet. Et évidemment que c'est d'une rapidité. Dès qu'on a votre commande, évidemment qu'on passe tout de suite. Alors je vous rappelle ce magnifique cadeau, le pendentif de la croix et de la colombe de la paix, plaqué or. Et le pendentif, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En cette journée du Nouvel An, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bon matin du Nouvel An, mes amis. C'est une belle joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Hey, bonne et sainte année à tous et toutes. On va se garder en prière les uns les autres et on va se souhaiter une année féconde de toutes les manières. Souvent, j'entends des gens, même des chrétiens, des chrétiens pratiquants dire « Ah, d'abord qu'on a la santé, ça va. » C'est sûr que plus on vieillit, plus la santé devient un sujet d'inquiétude. C'est bien évident. Et puis je comprends très bien ça. Puis en même temps, je connais des gens en santé qui sont heureux, puis j'en connais qu'ils sont moins. Je connais des gens qui n'ont pas une très bonne santé et qui sont heureux aussi. Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr. Alors la santé du corps, c'est super important, bien sûr. Mais il faut aussi, bien sûr, se sentir entouré, se sentir porté par l'amour de Dieu, sentir qu'en quelque part, la foi qui est la nôtre nous rend libre et nous donne des raisons d'espérer, même quand ça ne va pas bien. C'est ça qui est important. Qu'en pensez-vous? Alors, justement, s'il y en a une qui est capable de nous aider en ce sens, de nous guider, de nous stimuler, c'est bien Marie. Et dans l'Église, le 1er janvier, il est dédié à Marie. Je me souviens qu'à l'université, un professeur en théologie nous avait dit qu'il ne trouvait pas ça très heureux comme choix. Puis moi, au contraire, plus j'y pense, plus je trouve que c'est bourré de sens. Alors, on est dans l'Évangile de Luc. Marie va nous être présentée ce matin. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Joseph et Marie avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qu'il leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Sainte Marie, vous savez, quand l'ange Gabriel avait été rencontrer Marie pour lui demander d'être la mère du Messie, qu'est-ce qu'elle avait dit? « Marie, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Aujourd'hui, elle conserve tous ces événements, les médite dans son cœur. Le premier miracle qui va avoir lieu dans l'Évangile, c'est les noces de Cana. Marie va juste dire à Jésus, « Ils n'ont plus de vin. » Elle fait juste dire ça. Elle n'impose rien. C'est son attitude de fond permanente, en quelque part, face à Dieu, ne pas, comment je dirais, affirmer notre volonté, nos désirs, même s'ils sont bien beaux, bien raisonnables, bien importants, mais les présenter devant lui et le laisser décider de ce qu'il veut faire avec ça. C'est comme ça que Marie, en quelque part, peut nous apprendre à prier de manière juste, accepter la volonté de Dieu en ayant confiance en lui, certain que sa réponse, quelle qu'elle soit, sera notre bien, notre bien véritable. Écoutez, dans mon unité pastorale, moi je suis vraiment chanceux, j'ai une abbaye, j'ai un monastère, moi je suis curé de Rougemont, figurez-vous donc, et à Rougemont, il y a un monastère très connu, dans la chapelle du monastère à Rougemont, il y a une statue de Marie que je trouve particulièrement suggestive. Marie est toute inclinée devant nous, elle nous présente l'enfant Jésus qui a les bras grands ouverts, qui est prêt à venir à notre rencontre, en intimité avec nous. C'est merveilleux comment la courbe de Marie montre comment elle est harmonisée, en quelque part, du dedans, du dehors, dans le don d'elle-même, et le don qu'elle fait de son Fils au Père et au monde. Tout le centre de sa personne vient, en quelque part, se révéler dans la statue qui est celle-ci, qui nous dit, en quelque part, « Ah, si Dieu est le centre de ta personne, tu vas, si tu es captif de l'amour, entre guillemets, c'est peut-être pas bien dit, tu vas, tu vas, comment je dirais, tu vas être libre. » Marie, c'est la femme libre qui nous apprend cette année comment être captif de l'amour, comment vivre dans la liberté, comment vivre dans le bonheur véritable, comment avoir une bonne année, en quelque part, comment présenter nos choses et laisser Dieu faire. Dans le fond, il ne s'agit pas tant de faire qu'il s'agit de défaire, ce qui nous empêche de correspondre à la volonté de Dieu. Hé, on demande-tu ça, cette année, en quelque part, de lire, dire à Dieu, « Voici ce que j'aimerais, arrange-toi avec ça, et Marie, apprends-moi à prier de manière plus juste. » Dieu va nous bénir en ce sens et nous amener où il voudra bien, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne année encore, bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je veux encore une fois vous souhaiter ce qu'il y a de meilleur pour l'année 2019, ce que de plus beau, ce que de plus grand, ce que vos rêves se réalisent aussi. Il ne faut jamais avoir peur de rêver dans la vie. Je pense que c'est ce qui nous fait avancer, c'est rêver, avoir beaucoup d'espérance. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Une année 2019 absolument extraordinaire. Bye-bye. Nous autres, on n'est pas des gens qui avons connu, on est des générations du 21e siècle de l'ère chrétienne, on n'a jamais connu l'hom historique Jésus. Donc, on est confronté comme Thomas quand Jésus dit «heureux ceux et celles qui croient sans avoir vu ». Alors, c'est cette expérience-là, comment on fait ça?